bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous parler des qu'est ce qu'on peut faire avec tous ces fonds de cartes que quand on essaye des techniques on les laisse par là de côté on les utilise pas je voulais les utiliser aujourd'hui aussi avec des dais une façon un peu différente d'utiliser nos dais que des fois on n'utilise pas assez alors là c'est le même principe pour tous les sets de dais que vous avez on va prendre deux et deux pour faire s'ils sont des ronds on va faire deux ronds de différentes tailles c'est des rectangles comme moi dans l'exemple on va faire deux petits carrés différents des petits rectangles en fait des différentes tailles et c'est simplement avec ça qu'on va on va mettre ça sur les fonds de cartes et après on va mettre un petit message et c'est trop facile et je trouve que c'est beau on peut faire aussi on peut jouer avec de la feuille mousse de la mousse pailletée du papier pailleté aussi il ya plein de possibilités et c'est très très facile et je trouve que ça donne un joli effet sur un fond de cartes on veut pas trop cacher non plus parce que normalement c'est des fonds assez travaillés assez beau je vous laisserai les vidéos avec lesquelles j'avais fait ces fonds de cartes pour ce cas là c'est avec de la pâte texture fait de maison alors je vous laisserai la vidéo et pour les autres il me semble qu'il ya des feutres des feutres alcool avec du papier photo aussi là je montre simplement qu'est ce qu'on peut obtenir si on a des ovales des cercles l'idée c'est de faire deux tailles différentes et de placer ça simplement sur le fond je montrerai aussi à la fin de la vidéo comment j'ai fait cette cadre avec un papier magnétique tout simple mais ça m'aide beaucoup pour pour garder mes dailles le temps que je travaille sur mes cartes après je range mais le temps que je travaille pour pas perdre les dailles ou pour pas les avoir partout comme on a un bazar normalement sur la sur la table de travail pour pas les perdre là simplement je vais coller je vais coller mes deux petits cadres et j'ai découpé un petit message hello avec un papier doré je vais mettre quelque chose dessus pour que ça le temps que ça sèche je vous montre d'autres cartes ici j'ai joué avec des petits rectangles avec cette jolie forme ces dailles là je les avais acheté en fait chez action je vais simplement avec le petit bout que j'ai découpé aussi avec le même fond que c'est les fonds qu'on avait fait récemment avec le sel il me restait encore je voulais faire des quatre parce que sinon les fonds il reste là éternellement là j'ai coupé un petit bout de un petit bord de ses coeurs un daille coeur très joli et je vais décorer ça avec de la glossy accent pour donner un effet un effet 3d brillant je ne me lasse pas de l'effet magnifique du glossy accent j'adore ça c'est très important d'avoir ces petites bouteilles pour pouvoir appliquer la colle très facilement je vous laisserai les liens si si ça vous intéresse là on remplit tranquillement on s'aide de la pointe aiguille pour essayer de distribuer un peu la colle partout et on laisse sécher et après on a un très joli effet brillant et 3d on ne voit pas très bien mais on les verra sur les photos après je vais peut-être mettre des séquins ou quelque chose pour finir ces cartes mais ce sont des cartes très très simples simplement pour pas pour pas laisser les fonds là je me suis trompé regardez j'ai collé en fait c'était l' enveloppe de la carte et l'eau je l'ai mis à l'envers parce que l'autre carte les carrés alors j'ai laissé sécher un peu avant de la coller et là simplement je vais finir ma carte et l'eau et après je vais faire la même chose je vais coller un petit coeur la même petite forme que j'ai collé mais avec du doré ça m'arrive assez souvent de faire des bêtises mais normalement comme je vous dis tout le temps on arrive à se rattraper là parce que j'ai j'ai les petits bouts de colle quand j'ai décollé ça s'est enlevé un peu ça a abîmé un peu le papier mais là comme je récolte exactement la même forme on se rend pas compte que j'avais fait une bêtise et c'est bon je vous montre aussi une troisième carte que j'ai fait ça c'était des fonds avec où je voulais avec du papier photo et des feutres alcool avec un peu d'alcool là j'ai mis un peu de papier pailleté et je vais faire exactement la même chose avec les petits coeurs j'ai bien aimé c'est ce qui est le rendu de ces petits coeurs derrière il y en aura encore d'autres aussi si j'ai besoin pour une autre carte là j'ai pris pour cette carte là j'ai pris un petit message des messages de papier vélin de chez action les blocs avec les phrases sur du papier vélin et très vite très facilement j'ai trois cartes et trop contente parce que mes fonds ont été utilisés il reste pas au fond des tiroirs une petite astuce pour pour finir cette vidéo super simple simplement j'ai acheté un cadre photo tout simple avec des bords parce que pour moi c'était important que qu'ils aient un petit rebord pour que les daïs s'échappent pas j'enlève le le verre je prends une petite feuille magnétique la taille elle est exactement la taille parfaite alors il n'y a rien absolument rien à découper j'ai prends une feuille entière et je veux mettre je mettre ça sur le cadre bas dans le cadre en fait je remets simplement le fond j'ajuste bien pour que ça et là j'ai un petit un petit cadre qui me sert à côté pour mettre tous mes daïs le temps que je travaille après c'est vrai après à la fin de la journée je prends mes daïs et je les range chacun dans le rangement chacun a décidé vous pouvez prendre aussi un cadre plus petit mais moi ça m'arrange parfaitement ça je l'ai à côté et c'est une façon où je m'assure que mes daïs ils vont pas être partout ils vont pas être perdus des fois parce qu'ils peuvent finir aussi à la poubelle j'espère que cette vidéo vous soit utile je vous dis à très bientôt je sais que je vous dois des astuces avec les dingbats je pense qu'on fera ça la semaine prochaine merci beaucoup gros bisous bon week end ciao ciao